Salut, alors aujourd'hui on va voir qu'on reste à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors à l'intérieur on va penser à un boxeur avec ses crochets, donc il y a toute une zone qui va être compliquée, et ça peut même devenir à pire avec une canne, d'un côté ou de l'autre. Alors en fait on peut très bien gérer soit en restant dedans, soit en restant dehors. Si par exemple j'ai un coup qui arrive de ce côté, je vais venir bloquer, et je peux très bien réagir directement avec une frappe qui remonte, c'est-à-dire c'est un truc qui va arriver partie génitale ou dans la tête. Si jamais il y avait un autre direct qui arrivait de l'autre côté une fois que je suis là, simplement je pivote. Je peux venir remonter, je peux venir frapper sur le côté de la tête, pour s'y rentrer directement, les jambes ça marche bien, etc. Faites attention à ne pas être trop près, parce qu'il y a toujours un risque de coup de boule, donc on se méfie de ça. L'autre solution ça consiste à rester dehors, je suis ici par exemple, je viens bloquer comme ça, quand la frappe arrive, et je tourne. Si c'est un point, de toute façon rassurez-vous, le bois sur le bras ça va tout de suite calmer, et si c'est sur la canne, ça va bloquer la canne. Donc je vais sortir, je reviens bloquer avec l'autre bras, et je bloque à peu près dans cette région-là. Surtout pas après le coude, parce que ça peut revenir. Et là, bon, je fais de levier, c'est beaucoup plus dur. Une fois que je suis là, j'ai beaucoup de choses qui s'offrent à moi, entre les jambes, derrière la tête, ou même devant, et après vous enchaînez comme vous voulez. Avec la canne dans ce sens-là, on part ici, par exemple, tout celui-là. Pareil, ça peut remonter directement, et je peux passer par en dessous. C'est la même chose, je viens bloquer, toujours frappe dans les jambes, tête d'un côté, tête de l'autre. Si je tiens la canne ici, toujours pareil, je peux bloquer d'un côté, de l'autre. On commence par ce côté, ici. Je bloque. Je peux remonter ici, parce que là, ça va être assez discret. Et une fois que j'ai fait cette frappe, la canne va passer par-dessus la canne, ou le bras de l'autre. Je maintiens en bloquant, toujours au même endroit. Et là, partie janitale, tête d'un côté, et un peu plus compliqué, tête de l'autre.